Musique Nomatec est ce qu'on appelle un centre technologique, c'est-à-dire que sa mission est de produire des solutions innovantes pour le monde de la construction durable, qui est en pleine mutation. Et donc notre objet, c'est de trouver et d'apporter des solutions aux acteurs économiques pour aller vers des constructions qui vont être performantes en même temps que répondre à leur objet, donc en confort par exemple. Demain, le monde de la construction ne pourra pas continuer à être responsable de 40% des consommations énergétiques, de 20% des émissions de gaz à effet de serre, donc aujourd'hui on est déjà en plein dans le monde de la solution. Ce bâtiment-ci est un bon exemple d'illustration de ce que l'on préconise. Aujourd'hui, le coût de ce bâtiment, toutes énergies confondues, l'été c'est 3 euros par jour pour 1000 m² et l'hiver c'est 8 euros par jour de coûte. Et ça, on y arrive avec des solutions qui ne sont pas des solutions venues de la planète Mars, mais avec des solutions de réflexion, de conception et avec des entreprises locales, puisque ce bâtiment a été fait avec des entreprises locales, avec des concepteurs locaux et avec nous évidemment. Dans ce bâtiment-ci, vu son emplacement, ce qui a été poussé un petit peu comme solution, ça a été des grandes protections à l'ouest, des protections aussi à l'est, une lumière traversante avec une grande orientation sud et des ouvertures en or, ce qui n'est pas la préconisation classique et habituelle. Pourtant, la lumière du nord est une des plus belles lumières. Donc ici, on a travaillé sur les vitrages, par exemple, on a investi fortement sur les vitrages en façade nord pour pouvoir bénéficier de cette lumière naturelle, tout en n'ayant pas de déperdition énergétique. Après, on a beaucoup réfléchi aussi évidemment à l'enveloppe du bâtiment. Il est isolé par l'extérieur, il a un bardage avec du bois naturel, c'est là où je reviens au cycle court et à l'utilisation des matières locales, et donc des entreprises locales, il a une maximilisation, il a un grand capteur solaire passif qui est sa verrière. Et là aussi, si on veut éviter l'inconfort d'été, il faut travailler la ventilation naturelle, il faut travailler des solutions qui vont accompagner ces choix techniques. La qualité de l'air fait partie des thèmes importants en termes de santé et de confort. C'est un de nos axes de travail forts. Donc ici, la qualité de l'air a été travaillée en particulier, en étudiant parfaitement les notions de ventilation et en travaillant beaucoup sur ce qu'on appelle la ventilation naturelle. Ça fait partie des solutions. Il y en a d'autres qui ont mis en œuvre ailleurs pour d'autres bâtiments. Plus on fait des bâtiments performants énergétiquement, plus on a tendance à les rendre étanches. Et donc ça veut dire que les gens qui travaillent, qui habitent, vont être confrontés, si la qualité de l'air n'est pas maîtrisée, à de possibles problèmes. Donc en même temps qu'on se préoccupe de performances énergétiques, il faut se préoccuper de confort et de santé. Ce qui a été fait ici, c'est qu'on a mis en place ce qu'on appelle un système double flux. C'est-à-dire qu'en hiver, l'air qui sort du bâtiment préchauffe l'air qui rentre. Et donc l'air qui rentrerait par exemple à 3-4 degrés, par ce préchauffage, va déjà arriver à 12-13 degrés dans le bâtiment. Et donc il suffira d'y apporter moins de calories, donc on consommera moins pour l'amener à une température de confort. Innovatec est là pour apporter des innovations qui sortent sur le marché, qui ne sont pas habituellement utilisées. Par exemple, ça peut être des systèmes de traitement de l'eau qui sont peu énergivores et qui sont très autonomes. Ça peut être des concentrateurs solaires qui vont concentrer le photovoltaïque par 50 fois. Donc là où il faudrait 50 mètres carrés en photovoltaïque, on arrive à une même production avec 1 mètre carré. Ça peut être des systèmes d'échange extrêmement performants au niveau de l'air. Ça peut être aussi au niveau de la conception, des outils de plus en plus élaborés qui permettent de prévoir et de suivre des performances. Voilà, c'est tout un ensemble d'un package de solutions qui, mises à bout à bout, font qu'on arrive aux performances que j'ai indiquées, 3 à 8 euros par jour de consommation, effectivement, toutes les énergies confondues dans un bâtiment comme celui-là. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...